Bonjour, les stratèges et les autres. Alors le plus ancien livre de stratégie a été écrit il y a 25 siècles par un chinois, un certain Tsun Tzu, dont on sait peu de choses, on sait qu'il a été général, mais on en sait lire plus. Et ce livre, donc, il y a 25 siècles, eh bien il est encore lu, il est encore commenté, il est encore étudié dans les écoles de stratégie, donc c'est déjà pas si mal. Alors, que dit-il de si extraordinaire ce Tsun Tzu ? Bon, en première apparence, il dit la stratégie est l'art de la dissimulation, de la tromperie, de faire croire à l'ennemi que je vais à droite alors que je vais à gauche, que je vais attaquer alors que je vais fuir, ou que je vais fuir alors que je vais attaquer. Bref, il s'agit de tromper l'ennemi, ça c'est l'aspect le plus connu de tous. Certes, en fait, ce que révèle cette conception de Tsun Tzu, c'est que c'est le rôle de l'information dans la stratégie, dans l'art de la guerre, et donc l'art de désinformer son ennemi est important. Mais au-delà de ça, Tsun Tzu dit quelque chose de plus profond sur la guerre, et qui, à mon avis, explique son immense célébrité. Il dit finalement que le grand général n'est pas celui qui gagne les batailles, mais celui qui gagne sans avoir même un livret bataille. Et à travers ça, si je joins ça à tout ce qu'il dit sur l'information, et surtout sur la désinformation, Tsun Tzu met en évidence quelque chose qui va être fondamental dans l'histoire de la stratégie et dans l'histoire de la guerre, dès l'origine, c'est la notion de stratégie indirecte. Finalement, la stratégie telle qu'elle a été développée au XVIIIe, et surtout au XIXe siècle, c'est quelque chose de très direct. On va concentrer ses efforts sur le point où on veut gagner, et donc mettre le maximum d'efforts, ce qui évidemment est très visible. En fait, Tsun Tzu, dès l'origine, a compris le paradoxe de la stratégie. Le meilleur chemin peut être le pire chemin, parce que c'est pas là que l'ennemi vous attend. La meilleure défense peut être l'attaque. La meilleure attaque peut être la défense. Et plus globalement, la meilleure des stratégies peut être la stratégie indirecte, c'est-à-dire de ne pas passer par là où on vous attend, par la stratégie qui a été prévue. Il va y avoir, bien sûr, dans l'histoire de multiples exemples de stratégies indirectes qui ont réussi. Donc voilà sur quoi est fondée la célébrité de Tsun Tzu, et c'est absolument passionnant que ce concept essentiel de stratégie indirecte ait été même à l'origine de la stratégie. Voilà les stratèges et les autres, ce que je voulais vous dire sur ce grand chinois Tsun Tzu et son héritage, en espérant que cela vous incitera à vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –